Après sept saisons télévisées et des millions de téléspectateurs à l'écoute, Réjean Tremblay a enfin décidé de porter à l'écran l'Ansez-Compte. Axe Média s'est rendu sur le tapis rouge du film. L'Ansez-Compte, l'Ansez-Compte, l'Ansez-Compte! Ce qui retient le plus notre attention présentement, ce qui nous bouleverse le plus, c'est l'épouvantable tragédie qui est arrivée au National. Dans quelque part, à Québec, c'est tout le monde qui partena. T'assois et ça commence! L'équipe du National de Québec revient d'un match hors concours à Robertval. Et dans le parc des Laurentides, il y a un accident. Et la moitié de l'équipe, littéralement dirigeant et joueur, meurt et sacrifié. Et après ça, le film ne raconte pas l'accident. Le film raconte comment on peut se relever. Et en parallèle à ça, il y a des femmes que leur usine a fermées. Mais toute l'attention est portée sur les joueurs de hockey. Ces femmes-là, eux autres disent, nous autres aussi, on a le droit d'avoir l'attention. Et c'est ça que ça montre, c'est comment on peut se relever. Hier, à Gatineau, il y a eu un monsieur, il se cachait en dessous de sa casquette pour pleurer. Puis là, il se mettait comme la face vers le mur, puis il craquait. Il y a eu des émotions qui se passent, je pense, pour certains fans. Puis pour ceux qui ne suivent pas la série, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre personnage? Je ne comprends pas ceux qui ne suivent pas la série. Non. Écoutez, j'ai aimé le hockey. Canadien nordique, c'est la même affaire, mais là, c'est Canadien national. Moi, mon personnage, il était, disons, à Québec pendant huit ans. Il a quitté pour plus de sous, pour aller à Montréal. Et là, il est là, quand le film commence, il est à Montréal, quand la tragédie arrive. Pour ceux qui ne connaissent pas l'enseignement, moi, je joue le coach. Je suis, c'est ça, je suis le coach de l'équipe. J'ai été joueur avant pour cette équipe-là, le National de Québec. J'ai été un joueur vedette dans mes jeunes années. Puis après ça, sur mon déclin, j'ai eu des problèmes avec la direction de l'équipe. Puis après ça, je suis devenu coach, directeur général. Donc, je suis comme le grand responsable du club. Je suis responsable des joueurs et de tout ça. Moi, matière sa douceur dans la série, la douce. Donc, je joue pour le National. Pierre Lambert, c'est mon agent. C'est mon beau-père aussi, parce que je sors avec sa fille. Ça a fait une grosse histoire, parce que je suis dans une trentaine, puis elle a comme 18 ans. C'est un petit peu spécial. Donc, c'est ça mon rôle, je joue pour le National. Je joue à la vedette du National. Philippe Lalumière, c'est un gars qui a été suspendu dans le passé. Il a fait une niaiserie sur la patinoire. Mais c'est, il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler. C'est un homme fort. Moi, j'ai gagné ma vie comme ça dans le hockey. J'avais à me battre sur la patinoire, protéger mes coéquipiers. Lui, le National l'appelle. Il donne une deuxième chance à ce gars-là qui est suspendu. Et il vient protéger les grosses vedettes du National. Le National se fait brasser. Mais il est très sombre. Il ne parle pas beaucoup. Il ne veut pas parler de son passé. Il ne se mêle pas aux autres joueurs. Il est très, comme je te dis, il est très sombre. On ne sait pas pourquoi. Il ne veut pas parler aux gars. Puis, il fait son travail sur la patinoire. C'est tout ce qui importe. Et c'est ça. Mais on va savoir dans la télésérie pourquoi. Mon personnage, c'est Guy Lambert. C'est le fils de Pierre Lambert, le chat. Le numéro 13. Puis, bon, c'est un joueur de hockey dans la ligne nationale. Puis là, dans le film, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est qu'il y a une grande tragédie. Bien, il y a un accident d'autobus. Puis, on va perdre beaucoup de joueurs, beaucoup de personnages importants de la série. Puis, on va essayer de remonter l'équipe. Puis, chaque personnage va vivre un peu le deuil à sa manière. Tout ça. Donc, c'est un drame sportif. Moi, je suis une journaliste. La journaliste du Journal de Montréal. Et je travaille avec monsieur ici. On est pas mal deux acolytes. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Et c'est sûr, on commente le match dans le film. Et je m'appelle Nathalie Renaud. Et vous, vous êtes un journaliste aussi? Oui, oui. Moi, je travaille avec Lulu au matin. Lulu. Avec Lulu. Je m'appelle Maurice Nadeau, là-dedans. Denis Bouchard, personnage interpellé par Denis Bouchard. Oui, oui. C'est un peu souffre-douleur. Et vous, votre personnage? Je joue à Katou Saint-Laurent, qui est la soigneur du National. Donc, je suis derrière le banc avec les joueurs. Et voilà. Et puis, j'ai perdu sept joueurs, Suzy. Pas blessés, morts. The league will do whatever possible to help the national. C'est vraiment une ligue de cul. Comment tu veux qu'on batte Ottawa avec 16 gars? C'est pas un vestiaire quand on a l'autre bord. C'est un salon mortuaire. J'ai encore les jambes qui shake quand j'embarque dans le bus. Ce qui est dur aussi, c'est qu'il faut pas que ça paraisse devant les joueurs. Toi, tant est-ce que tu peux comprendre qu'il n'y a pas juste le national qui va mal à Québec? Vous êtes une combattante, Suzy. C'est pour ça qu'on vous a contacté. Comment vous avez fait pour déterminer « lui, il meurt, lui, il survit, lui, il meurt, lui, il survit? » J'ai pris un thème de réflexion. C'est qui, lequel ça me donnait, lesquels ça me donnait le plus de possibilités dramatiques dans les conséquences. Par exemple, un tel joueur, ses amis dans le club, sa blonde, ses enfants, ça a donc des conséquences très dramatiques. Et en même temps, il fallait qu'il m'en reste assez pour porter le deuil de ces gens-là. Honnêtement, j'avais pas le goût que Marc Gagnon, Pierre Lambert, mais en même temps, ça me prenait des personnages importants. C'était une moyenne décision. Puis je les ai pesés, sous-pesés. Puis il y en a que j'avais tués, que quand j'ai écrit la série après, je me suis dit « j'aurais besoin de ce personnage-là, j'aurais besoin. » Et là, je l'ai ressuscité dans le film. Et j'en ai mis un autre dans l'autobus. Terminant aussi qu'il y a eu sept saisons de « L'Anse et Compte », un film. Qu'est-ce qui pourrait arriver à votre personnage ou dans la série qu'on pourrait proposer à Réjean Tremblay? Je le sais pas trop, honnêtement. Non, je le sais pas trop. La prochaine série est écrite, la huitième. Puis après ça, il y a ça de réglé déjà. Mathias va avoir encore des problèmes personnels. Il va y arriver des grosses choses encore dans sa vie. Puis quand t'as un problème comme le problème de consommation, tout ça, je pense que c'est un combat quotidien toute ta vie. Mais Réjean Tremblay, juste à côté, on pourrait qu'il se m'aille demander. Ce que je pourrais proposer, moi, dans le fond, ça serait d'autres scènes avec Marc Messier, parce que j'ai adoré de tourner avec lui. J'apprends beaucoup aussi, parce que c'est des grands comédiens. D'ailleurs, sur L'Anse et Compte, c'est vraiment une palette d'acteurs intense. Fait que c'est juste d'essayer d'avoir un peu plus de scène avec les grands, peut-être. Ça serait ça. J'ai passé un musical, une émission radio, ainsi qu'une bande dessinée. Donc, pour tous les artistes en herbe qui aiment dessiner, une bande dessinée dans ses comptes, pourquoi pas? C'est ça exactement. Puis pour l'atome, on va faire des tunes. L'Anse et Compte, l'Anse et Compte! Et puis pour ce qu'il y ait du musical, un petit tutu avec un soulier de balai, ça vous irait très bien, je crois. Moi, je te dis, quand tu mets une paire de collants, t'es bien. C'est ainsi que se termine le tapis rouge du film L'Anse et Compte. On vous invite à visiter notre site internet au www.jvmproduction.com. Et le film prend l'affiche le 26 novembre. Bye tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501